La radio de la communauté, salut à tous et à toutes au micro, Jean-Louis. Nous commençons ce direct avec un léger retard de cinq minutes. Merci donc à tous ceux qui sont connectés sur cette antenne. Je vous rappelle que nous sommes au journal de la communauté avec Albert Lombeau que vous avez, c'est Freddy Mahongou, Albert Lombeau du Texas et Freddy Mahongou du Canada avec ses amis. Nous allons commencer cette tribune rotative avec les amis de la rédaction. Nous parlons aujourd'hui de la question du dialogue. J'espère que nous aurons d'autres amis qui vont se joindre à nous, notamment Georges Thiba et Aristide Moubébissi, qui je crois qu'un doit être déjà connecté, je crois que ce sera Aristide Moubébissi. Donc, ses amis qui vont nous rejoindre pour commencer cette tribune. Alors, rapidement, des vœux à tous ceux qui vous suivent, notamment les parents au Congo-Brazzaville et certainement ici aux USA. Alors, vous avez donc Aristide Moubébissi qui vient d'arriver, qui devrait en muter son micro. Aristide Moubébissi, avec vous, Albert Lombeau, en quelques secondes. Des vœux de santé, peut-être de prospérité aux parents, amis et connaissances, Albert Lombeau. Ah oui, merci beaucoup. Je profite finalement de ce micro qui nous est déjà traditionnel et légendaire vouloir souhaiter mes meilleurs vœux aux parents, au village, au pays et dans le monde entier et surtout aux auditeurs de notre radio présente, Congolais France. Et je crois qu'à toute table, nous allons parler de ce qui concerne notre pays toujours. Et puis, voilà. Voilà, nous passons donc rapidement à Frédie Moubébissi. Oui, bonjour, bonjour Jean-Louis, bonjour Albert Lombeau, bonjour Aristide, qui j'étais manqué à Paris. Je profite de souhaiter les meilleurs vœux à notre communauté, d'abord aux États-Unis, au Canada et puis à toute la diaspora congolaise partout au monde, à nos parents qui sont partout aussi dispersés sur la planète et au peuple congolaise, partout où ils sont, les meilleurs vœux que 2019 nous apporte encore beaucoup de bonnes choses et que la nation se retrouve malgré toutes les situations que nous connaissons déjà, mais que 2019 apporte du nouveau. Merci. Voilà, nous allons, j'espère qu'Aristide Moubébissi devra en muter son micro. Voilà Aristide, c'est à vous donc rapidement, quelques secondes, des vœux ? Bon, mes vœux, je souhaiterais mes vœux au peuple congolais, en particulier au peuple congolais de la diaspora, ceux qui sont partout à travers la planète Terre plus entière. Je n'oublie pas ceux qui croupissent au Congo-Brazzaville dans cette dictature sauvage et mégalo. Je vous souhaite bonne année, courage, courage, courage. Nous qui sommes là, on se bat et on se battra toujours pour vous. Donc c'était tout comme message à John Willis et en particulier à ma maman Adèle qui est au Congo-Brazzaville et à mon grand frère Jérémy Clotaire qui est à Montréal, mon petit frère Sosten, mes sœurs qui est de Marseille, de l'Angleterre, un peu partout à travers le monde. Bonne année. Voilà, nous allons avec Albert Lombo, nous parlons de la question du dialogue et nous aborderons pour terminer quelques aspects du discours de Denis Sassou Nguesso qui nous a tous surpris parce que nous pensions que ce discours devait être fait certainement demain. Alors Albert Lombo, on parle du dialogue mais le pays se trouve dans une certaine mesure dans une position de situation de blocage puisque aucune initiative à ce jour n'est mise sur la table. Nous parlons certainement dans 30 minutes de l'affaire Macomé et de la fameuse affaire de Montaigne de Dijon, mais on voit qu'effectivement depuis quelques semaines, aucune déclaration, aucune table ronde, aucune conférence de presse sur la question du dialogue. Albert Lombo. Oui, mais la question du dialogue, c'est resté maintenant comme une interrogation et c'est comme si on avait jeté une pavée dans la mare parce que jusque-là, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté de la diaspora, on ne savait pas exactement qu'il devait y avoir l'initiative de pouvoir aller. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je constate qu'il y avait des gens, notamment mon frère Macomé, on a fait allusion, aurait dans une démarche, on a cru que c'était une démarche officielle, certainement que ça a été brouillé par la réaction des uns et des autres et jusqu'aujourd'hui, que ce soit de notre côté, la diaspora, que ce soit de l'opposition présente à Prazzaville, que ce soit du côté du gouvernement. La question du dialogue devient une interrogation. Et avec tout ce qui se passe autour de notre pays, le Congo, notamment ce qui se passe en RDC, ce qui se passerait au Cameroun, on ne sait pas. Dernièrement, nous avons appris qu'il devait y avoir des assises de la SEMAC ou de la SADEC au niveau de Prazzaville. Est-ce que tout ça augure vraiment des lendemains pour que l'on prenne encore des initiatives de ces gens ? Pour moi, c'est une interrogation maintenant. Est-ce que le journaliste en face de nous ait des informations un peu plus pour nous faire réagir à ces sujets ? Merci. Voilà, merci donc, Albert Lomo, pour votre concision. Voilà. Alors, monsieur le journaliste, le pays se trouve devant une situation de blocage. Est-ce que vous êtes à Paris ? Sionnet, fait le tour de quelques amis, quelques personnalités politiques pour voir si, effectivement, quelque chose était en train de se faire. Parce que nous sommes là en face d'une espèce de blocage. Aucune initiative ne se prend à ce jour du côté de Paris. Aristide Moubé-Bissi. Bon, écoutez, merci, grand frère, une fois de plus. L'histoire du dialogue. Sassou, en arrivant sur Paris, vu qu'il sait que la diaspora congolaise de Paris, elle est très féroce à son égard. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a distillé cette idée du dialogue sur la table pour calmer certaines personnes. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a demandé à Mboulou, bon, il s'est un peu amarré à l'autre lampoëlé, allez-y dire là-bas que bon, on va dialoguer, voilà. C'est-à-dire qu'il y a certains qui vont rentrer au pays. Et quand ils sont arrivés, c'était de la pure mythomanie. C'était un mensonge. Donc, Sassou, en disant ça, il y a d'autres frères comme Makome, ils se sont rués là-dessus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, bon, ça n'a pas marché malheureusement. Et voilà, Sassou Nguesso ne peut pas, ou ne veut pas, ou ne dialoguera pas avec la diaspora. Ça, nous le savons tous. Mais vu qu'il venait sur Paris pour éviter qu'il y ait des manifestations pour sa visite, vu que c'était une visite de la paix, il avait destiné cette idée dans l'opinion. Et déjà, ils ont mordu à la maison. La preuve en est, ceux qui sont allés rencontrer Sassou au Bristol, on n'a reçu personne. Ils ont passé pratiquement près de 20 heures dans un hall pour attendre M. Sassou-Denis qui les reçoive. La réponse est non. Ils ont sué la honte de leur vie. Donc voilà, John Lewis, il n'y a pas de dialogue. La preuve en est. C'était une belle occasion qu'ils puissent parler de dialogue. Il n'a pas parlé de dialogue. C'est un certain farfelu de la diaspora. Ils sont, comment ça s'appelle, derrière l'argent facile. Et ils ont bandit, comment ça s'appelle ça, cette idée du dialogue. C'est tout, il n'y a rien. Alors vous ne voyez pas, Freddy Mahongo, que cette démarche d'Aristide est plus ou moins, simpliste. Vous pensez qu'il n'y a que là de la diversion du côté du gouvernement ou encore que c'est la mission qui a été envoyée qui n'a pas fait correctement son travail. Alors, Freddy Mahongo. Oui, oui, merci, Jim Lewis. La démarche, elle est totalement, je pourrais dire, elle est fausse de la part du gouvernement comme aussi de la part de la diaspora. mais la question aussi du côté de la diaspora, est-ce que cette diaspora, elle est prête à aller au dialogue ? Et si la réponse est oui, comment cette diaspora s'organise à recevoir le mandat de toute la diaspora, formuler un groupe qui peut représenter, c'est un groupe représentatif qui peut aller au dialogue ? Parce que quand on a, j'ai eu, j'ai écouté certaines personnalités de la diaspora expliquer l'histoire du Bristol, mais vous comprenez tout de suite que c'était, ce sont des groupes de personnes, comme Aristide venait de dire, qui voulaient avoir de l'argent facile, qui se sont présentés, en donnant des noms à des amis et qui ont contacté d'autres amis et tous se sont tous dirigés pour prétendre avoir une voix commune de la diaspora, au nom de toute la diaspora. Je crois que la démarche, elle est totalement fausse. Elle est totalement fausse de la part de nos responsables de la diaspora. Ce que moi, je souhaiterais peut-être, ça, c'est juste une proposition encore. Nous revenons dans cette spirale d'unité de la diaspora ou de leadership de la diaspora. Il faut que nous sois à mesure de nous organiser au sein de la diaspora, avoir une voix commune, c'est-à-dire des personnes auxquelles nous pourrons donner le mandat de représenter toute la diaspora. Or, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des groupuscules de personnes qui se tapent le leadership ou peut-être sans mandat qui veulent parler au nom de toute la diaspora. Et ça, cette démarche-là, elle est totalement fausse parce que souvent, la démarche est émaillée de coups bas ou encore des transactions qui se passent sous la table et qui finalement aboutissent à rien. Donc, c'est ce que moi, je pense. La démarche avait totalement faussée, a été faussée. Et même si pour la prochaine fois qu'on contendra la main pour... Alors, vous allez tirer les conclusions. Quelles sont finalement les leçons qu'on peut en tirer ? Tout d'abord, c'est l'organisation au sein de la diaspora. C'est-à-dire que nous soyons capables, malgré tous les groupes, tous les mouvements qui existent dans la diaspora, qu'on essaie de créer cet espace-là de communication et pour que nous puissions avoir une seule voix qui peut aller discuter au nom de toute la diaspora, qui aura le mandat de tous les groupes. Nous avons vu plusieurs initiatives en 2016-2017, mais qui n'ont pas abouti. et nous aussi, en 2016, nous avons proposé cet espace de communication, mais nous connaissons encore avec les Congolais que chaque fois qu'il y a une initiative d'unité de la diaspora, il y a toujours un certain nombre de groupes de personnes qui essaient de tuer cette initiative. Donc, une fois de plus, tant que les gens, la diaspora ne sera jamais unie et donner un mandat à un certain groupe de personnes que nous allons tous croire crédibles, on n'aura jamais une voix acceptée ou encore des conditions de dialogue nécessaires avec le gouvernement. Alors, nous allons, Albert Lombeau, les conclusions, avant de conclure sur ce point et passer au discours de Denis Sassou-Guesso. Albert Lombeau, les leçons à en tirer. Mais, comme venait de dire Freddy, je l'avais déjà dit dans, je crois, dans la dernière interview qu'on avait eue, que la diaspora était inorganisée et que, par conséquent, non seulement on faisait allusion à ce dialogue, mais faisons allusion à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut, enfin, on souhaiterait que le président actuel et son régime disparaissent immédiatement, là, présentement, là, au moment où nous sommes en train d'intervenir là et qu'on apprenne que Denis Sassou-Guesson n'est plus. Comment allons-nous vraiment saisir l'occasion, cette occasion, pour pouvoir essayer un peu de penser, organiser notre pays ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, on sera toujours en émoi puisque la situation du dialogue nous a démontré que nous sommes inorganisés. Et c'est ce qui devait se faire, c'est exactement, en ayant des ballons d'essai de cette manière, certains auraient déjà pu s'organiser. En ce qui concerne, par exemple, nous, ici, aux États-Unis, il y a des organisations qui se forment, mais vraiment, on ne les perçoit pas. on ne les perçoit pas et elles ont du mal à prendre un peu de flammes, ainsi de suite. Et ce serait trop tard, nous serons surpris. Donc, la conclusion que je peux tirer, c'est que nous, nous devons déjà d'embrée nous organiser par rapport à ce qui se passe. Bon, nous connaissons que ce qui se passe, par exemple, sur la place de Paris, c'est dû à quoi ? Mais c'est parce que cette diaspora, en effet, n'est pas financièrement prête, parce que c'est le nerf de la guerre. Elle n'est pas structurée financièrement. Et pour celui qui prend des initiatives, on suppose déjà qu'il doit recevoir une enveloppe quelque part. Il y a des gens qui peuvent prendre des initiatives personnelles, mais comment engager ses propres moyens dans des initiatives qui ne vont pas, qui vont être peut-être criblées d'un certain nombre de soupçons qui ne vont pas avantager. Parce que notre expérience nous demande ici en exil que quand tu as pris une initiative dans le sens d'aller vers les autres, vers organiser les autres, vous êtes soupçonné de tous les maux. même quand vous n'avez pas vraiment l'approche, on va d'abord chercher de quel côté il est et ainsi de suite. À nous de nous unir. Et c'est ce que je termine en disant que tant que nous n'avons pas intériorisé nos valeurs humaines, jeter des antivaleurs, aller vers la solidarité, l'unité, l'amour de l'autre, la bienveillance, la solidarité, nous n'allons rien faire. Je sais que c'est des mots qui ne coûtent rien. On ne va pas acheter ça dans les magasins, mais on a des problèmes à pouvoir vraiment pratiquer ces valeurs-là. Et tant qu'on ne va pas pratiquer ces valeurs-là, nous n'allons pas nous organiser et je ne sais pas exactement comment allons-nous faire pour vraiment demain être utile à notre pays et à notre Afrique. Voilà tout ce que je peux conclure. Voilà, merci donc Albert Lombo. Aristide, tu es le plus jeune sur ce plateau et je suis donc la primeur de conclure sur cet aspect de notre entretien, notre tribune. Aristide, le BBC, la jeunesse, comment vous organisez déjà pour faire que ce combat soit recentré, recadré ? Dans le cadre même de la lutte, est-ce que les jeunes de la France et ceux du monde entier se mobilisent ? Est-ce que vous avez déjà commencé à vous organiser ? Je parle ici des jeunes. D'accord, John Lewis. Nous qui sommes ici en France, je prends l'exemple de la France. Nous sommes prêts. Demain, si ça ne s'est pas là, il peut être appelé à mourir demain du jour au lendemain. Comment est-ce que nous allons faire ? Nous sommes prêts à aller diriger le pays. Nous sommes prêts. Ici, là où nous sommes en France, déjà dans des grandes entreprises françaises, on nous accorde le crédit d'être chef, de diriger les Blancs qui sont ici. Pas 10 Blancs, pas 5, mais au moins une vingtaine, une cinquantaine. C'est un entre... Comment s'appelle ça ? C'est un petit département qu'on ne pourra pas diriger au Congo-Brazzaville. C'est faux. Parce qu'aujourd'hui, M. Sassou ou certaines personnes qui étaient aux affaires, je parle, sous l'issouba, ils pensent que la jeunesse n'est pas encore prête. Mais quand les Sassou et Sassou étaient le ministre de la Défense ou Marine Wabi étaient présidents, il avait 33 ans. Il avait 33 ans, c'était des jeunes. Donc aujourd'hui, la jeunesse, elle est prête. Il y a des gens qui sont ici, qui sont bien formés, qui peuvent aller pour aller haute fonction au Congo-Brazzaville, qui peuvent prendre des ministères. Donc nous, nous sommes prêts que ceux qui nous aînaient et qu'ils arrêtent un peu de penser que les jeunes sont là dans l'oisiveté, dans la naïveté du jour au lendemain, ils ne pourront pas, si on leur donne le pays, ils ne pourront pas gérer. La réponse est non. La réponse est non. Nous sommes prêts, les doyants, nous sommes vraiment prêts à aller relever le défi de ce pays. Bon, merci. Nous avons tout à l'heure. Je vous informe que diriger un État, c'est différent de diriger à une nation. L'exemple de Trump montre bien que ça nécessite toujours d'autres flex, d'autres... Voilà. Albert Lombo, allez-y, rapidement. Merci. Je voudrais réagir. Je pense bien que si mon cadet parle ainsi, c'est peut-être dans le cadre individuel. Mais vous savez que quand vous prenez par exemple l'exemple de Sassou, les Sassou étaient organisés parce qu'il y avait le PCT à l'époque qui devait être une structure unique avec sa jeunesse organisée, organisée, la jeunesse, moi, je fais partie de la jeunesse du parti. Donc, j'ai fait partie de la jeunesse du PCT. Nous étions organisés, il y avait des statuts, il y avait ceci cela. Donc, dans chaque quartier, il y avait des structures et on savait qu'il pouvait être premier secrétaire, qu'il pouvait être ceci cela. Mais nous avons l'exemple là. Notre représentativité aujourd'hui au niveau de l'Assemblée, au niveau du dialogue, n'est pas effectible puisque les gens se battent pour se faire représenter demain si le gouvernement dit ceci. Mais c'est ça le miroir d'aller gérer. On sait bien que nous avions parmi nous des gens qui ont des structures, qui dirigent des compagnies, ainsi de suite. Mais cela ne veut pas dire que ce sont des structures capables qu'on te pioche comme ça dans la volée. Non. Il faut que les gens se déterminent. Il faut qu'il y ait des gens qui, aujourd'hui, on connaît que là-bas, Aristide, dans une structure sociale, appartient à un parti politique, à une association politique capable de représenter les Congolais. Il faut que tu aies quand même drainé avec un certain nombre d'idées, les compatriotes. voilà comment on va quand même de manière un peu logique aux affaires. Mais c'est difficile de sortir dans la mêlée comme ça et d'aller. Quand moi, j'écoute notre frère Mapping, par exemple, sur la place de Paris, quand on lui pose le problème, il lui dit, il reprend, par exemple, à Zena TV, qu'il est en train de se structurer encore. Vous voyez ? Ça veut dire que sa structure n'est pas encore effective. Donc, nous pensons être à l'écoute de cette diaspora dissimulée dans le monde où se trouverait un leader qui fait rêver les Congolais. Pour dire que demain matin, sincèrement, je peux, comme on attendait parler à l'époque, on attendait parler de Pascal Issouba, on attendait parler de Colella, on attendait parler de Tister Tukaya, donc c'est des gens qui émergeaient dans les structures. Mais aujourd'hui, quelles sont nos références dans la jeunesse ? Je voudrais bien que mon petit frère essaye un peu de me dire dans la jeunesse, lesquelles nous font rêver actuellement ? Lesquelles détiennent les un peu l'espoir, mais qu'elles font espérer les Congolais dans ce sens ? Alors, je voudrais demander au Douain Tiba qui vient de nous rejoindre d'ouvrir son micro. J'ai bien du mal de le faire à mon niveau, Douain Tiba. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro vous-même ? Voilà, il est ouvert. Alors, Douain Tiba, vous allez donc conclure sur cette réponse à Herbert Lombo. Douain Tiba, vous avez suivi une bonne partie du débat. vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Voilà, allez-y. Est-ce que vous pouvez répondre à Albert Lombo ? Je pense qu'effectivement, Albert Lombo a raison, c'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas homme d'État comme ça. Il faut avoir une structure en amont. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, allez-y. Donc, je disais que l'analyse d'Albert Lombo est juste, mais je crois que Mopo aussi a aussi raison, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que les jeunes se préparent à prendre des responsabilités. donc, je crois qu'à un moment donné, j'ai toujours parlé de groupes adocratiques, mais ce qui est compliqué dans notre diaspora, c'est que les jeunes et les moins jeunes ne se retrouvent pas pour effectivement commencer à travailler sur les compétences, sur les compétences des uns et des autres pour commencer à se préparer. Aristide a raison, mais Albert Lombo aussi, de son expérience, voit très bien qu'on ne peut pas si on n'a pas d'acide derrière. Alors, c'est plus constant, c'est que sur le terrain, on croit que ces jeunes ont encore du travail à faire, non ? Pour s'imposer comme... Non, 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 c'est faux. Albert Lombo, attention, vous avez quelques petits problèmes du fait de vos mouvements et ses censures. Allez-y, Aristide. Oui, je dis que c'est faux et s'archifaux. Sans vouloir être arrogant, quand nous nous avons fait ce que nos aînés n'ont pas pu faire, John Lewis, nous, quand on a commencé à s'en prendre à cette dictature, à créer la dynamique populaire, nos aînés n'avaient pas réussi à le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Oh, ça, c'est déjà de la responsabilité. Si aujourd'hui, cette dictature est devenue boiteuse, la dynamique est partie d'où ? Mais de Paris, c'est nous qui avons commencé à taper sur cette dictature à visage découvert. Ça, tout le monde le sait. Quand on a commencé à parler sur Sasso, qu'est-ce qu'on nous a pas dit ? On a reçu des menaces, mais ça, c'est une forme de responsabilité. Nos aînés, ils étaient cachés. Alors, nous allons prendre date avec vous. Il nous reste à peine huit minutes. Freddy Mahongou, nous allons donc ouvrir. Merci, Douane Itiba, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je sais que vous avez eu quelques problèmes pour vous connecter. Albert Lombo est parti. Il devrait se reconnecter. Nous allons ouvrir le micro. Freddy Mahongou, le président Denis Sassou Nguesso a prononcé son discours peut-être plutôt que prévu. et il a ouvert. J'ai suivi quelques aspects. Il s'est incliné devant la mémoire d'un ancien du PCT, M. Obama Itou, décédé cette année. Alors, a-t-il, ne valait peut-être pas mieux d'étendre tout cela à tous les morts de les citer, notamment ceux de Chakona et autres ? De mon côté, je venais à peine ce matin, il est 10h chez nous et j'ai eu à peine le temps de faire connaissance du discours à travers Yana TV. Et donc, je m'abstiens pour l'instant de faire tout commentaire parce que je ne l'ai pas vraiment très bien écouté, faire une analyse personnelle avant de faire n'importe quel commentaire. Peut-être ceux qui ont eu le temps de s'imprégner du discours peuvent donner leur point de vue. Voilà, je rappelle que dans quelques 5 à 6 minutes, nous aurons la suite de cette tribune avec des amis comme Évoire Nango, Médard Mouzika, Jean Médard Mouzika et Sadio Morel quand est donc à partir de 17h50 de Paris, vous aurez une autre équipe dans le cadre de cette grande tribune qui va réfléchir sur effectivement le débat sur la démocratie au Congo au Brazzaville. Je rappelle Évoire Nango qu'il est encore trop tôt pour arriver sur cette antenne. Vous êtes là, vous pouvez y rester et le moment venu nous vous prendrons pour commencer cette tribune. Alors, doyen Georges Tiba, vous avez le président qui s'est incliné devant la mémoire des disparus mais n'a pas non-mément cité. ceux qu'on considère comme les martyrs même de cette lutte. Oui, en effet, j'ai écouté quand même quelques bribes. J'étais absolument surpris parce que je me demandais si on observait le même monde, si on était dans le même monde. Il y avait un dégalage entre l'auto-satisfaction du président sur des réalisations. évoqué l'ancien président de l'Assemblée nationale, mais pourquoi pas, c'était un des classiques de l'État. Mais pensez que le Congo est dans une paix et qu'on a même évoqué les droits de l'homme. Vous vous rendez compte ? Avec tout ce qu'on a entendu, dire que les droits de l'homme sont insatisficites, même au niveau de Genève, que j'ai pu entendre, et je n'en croyais pas mes oreilles. Mais il en est ainsi du système qui perdure. Moi, j'ai toujours parlé de crise endémique au Congo depuis 1959. Le pays est émaillé de crises, mais ça n'a jamais arrêté les crises au Congo. Et aujourd'hui, quand ce discours parlait de droits de l'homme de cette manière-là, j'étais complètement surpris. J'étais vraiment surpris parce que insatisfacite sur les discours, sur l'économie, alors que le FMI a fait haro sur le Congo et un certain nombre d'exigences. Le FMI dialogue, même s'il a dit qu'il avait nommé un chef de l'opposition, on est toujours dans le même théâtre. c'est une théâtralité en dehors du temps. Même l'histoire un jour interrogera ce manquement. Il y a une défaite de la pensée quand même. je suis surpris, surpris, mais incroyable. Je n'en croyais pas. voilà, nous avons aussi un autre aspect à la décision de Mobibici que le président a abordé dans son discours, c'est la question du pool, notamment, vous parlez de paix effective. Est-ce que peut-on à ce jour parler d'une paix effective dans la région du pool ? Non, mais c'est faux. Regarde vos observations c'est le journaliste. Oui, mais c'est faux et s'archifaux. Qu'est-ce qui crée le désordre dans le pool ? C'est lui, s'assou, comme il le dit lui-même, créer de l'ordre à partir du désordre. Donc, comment ça s'appelle l'ordre à partir du chaos ? C'est lui qui est l'auteur de tout ce qui se passe dans le pool. Pourquoi il est content de dire cela ? Quand il cite, comment ça s'appelle Obama, je suis désolé, il aurait pu citer Marine Gobi, le fondateur du parti qu'on connaît du travail à qui il a assassiné, lui. Voilà. Et il a fait épouser sa fille il y a quelques semaines. Donc, voilà encore un monsieur qui est toujours dans, comment ça s'appelle ça ? Dans les incantations. Il est dans les incantations. Il est dans, comment est-ce que je peux dire ? Il est dans les incantations. Il est l'homme de lui-même. Il est l'homme de lui-même. Et il est toujours hanté par l'esprit de Marine Gobi. Nous savons très bien que le parti dont il dirige, le parti dont il est président aujourd'hui, ce n'est pas son parti. Il n'a jamais été là à la fondation, à la création du parti qu'on connaît du travail. C'était, quand le disait vulgaire, au moins un petit simbasa qui traînait dans la cour du président. Voilà. Donc, aujourd'hui, monsieur Sassou-Denis, quand j'ai vu son discours, j'étais choqué. J'étais déçu. J'étais déçu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire ? C'est du réchauffer. À chaque fois, c'est toujours les mêmes incantations. Est-ce qu'Albert Lombo, vous êtes vous aussi dessus de ce qu'on a entendu aujourd'hui ? Il est encore parti. Donc, quand tu nous parles, il faut respecter la démocratie. Mais qu'il commence déjà à libérer Moukoko, à libérer Okumbi, à retirer le nom de l'aéroport. Voilà. Et à part si nous, on rentre au Congo librement, aller-retour. Je ne comprends pas. Retirer le nom de l'aéroport, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais nous sommes fichés au Congo. Ça, tu ne le sais pas que nous sommes fichés. On ne peut pas aller au Congo. Nous sommes fichés. Donc, il commence déjà à retirer le nom des activistes de la Gaspara qui sont fichés, à libérer Moukoko, à libérer Okumbi, qu'il arrête un peu avec son système securocrate, securocrate là, qu'ils arrêtent des gens à bout de comment s'appelle, n'importe comment. Et s'il fait ça, à partir de là, on pourra parler de la démocratie. Est-ce que ça se trouve que ça, c'est un démocrate ? Il est arrivé comment au pouvoir ? En marchant sur des cadavres et des ruines et des morts. Son coup d'État fait plus de 30 000 morts. Ça, il faut le rappeler. Qu'il ne le sait pas. Qu'il ne le sait pas que ce monsieur a endeuillé la République. Il a endeuillé plus de 30 000 familles congolaises. Donc, il faut toujours le rappeler à la nouvelle génération. Frédéric Mahongo, est-ce que vous pouvez, pour terminer sur ce point, envisager les conditions d'un retour effectif de la paix dans la région du Pôle ? Frédéric Mahongo. La paix au Pôle, ça revient au gouvernement aujourd'hui de créer les conditions. Aussi, les dirigeants politiques du Pôle d'aller dans le sens de la paix et nous ne voulons pas ceux qui créent des conditions ou les pseudo-conditions de paix. En réalité, ils ne veulent pas de la paix. Nous avons vu plusieurs conditions de dialogue dans le Pôle, des autorités politiques ou bien des ressentissants du Pôle qui ont créé cet espace de dialogue des fils du Pôle avec le gouvernement. Mais malheureusement, en fin de compte, on revient encore à la même spirale quelques années plus tard ou il y a quelques mois plus tard. Donc, la paix devait être effective pour tout le monde, pour les gouvernants, pour les ressentissants, pour tous les Congolais. c'est une affaire nationale et que les conditions doivent être données et données par le gouvernement qui est déjà là. Et si nous pensons aujourd'hui que les conditions de paix dans le Pôle sont réunies pendant que la circulation des populations, aussi, les conditions de vie de la population n'est pas encore atteint le niveau effectif, je crois qu'on est encore très loin. Et encore, on revient encore sur les conditions de dialogue, les dialogues nationaux qui aussi permettra que les gens puissent baquer à leurs fonctions parce que le Congolais moyen, de quoi vit-il ? Le Congolais moyen vit du chemin de fer et si les conditions du chemin de fer ne fonctionnent pas et c'est très difficile pour ces populations de vivre. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse, on prenait le train de Brazzaville à Poitoua et que l'économie au niveau du Pôle était basée par ces commerçants qui pouvaient circuler librement de Brazzaville à Kinkala et partout et ça permettait de faire vivre aussi les familles. Donc, les conditions de paix, le travail, la vie, les écoles, les hôpitaux, les dispensaires dans les villes et donc ça permettait que les gens puissent vivre normalement. Donc, la paix est un élément très important et que les conditions doivent être venues par chaque Congolais. Voilà, merci. Donc, il nous reste pratiquement deux minutes pour terminer ce premier module de la tribune de Radio Congolais en Chicago. Je constate qu'il y a des amis qui vont nous rejoindre dans quelques minutes. Alors, Albert Lombo, oui, Albert Lombo, vous avez des... c'est 100. Alors, je crois que je vais essayer de vous prendre pour conclure. Nous allons terminer sur un élément de sport avec Freddy Mahongou dans quelques secondes. Le temps que Evra Nongo et les autres s'apprêtent entre dans ce studio virtuel. Donc, Evra Nongo, Roland Matsuaka, je crois qu'il est là, Jean-Médard Mousika et Mme Sadio. Voilà, je crois que les amis sont en train de venir et je vous informe que voilà, je vois que le professeur Matsuaka est là. Albert Lombo, allez-y rapidement. Donc, nous allons conclure dans quelques deux minutes. Je vais vous ouvrir. Albert Lombo, je crois que si les conditions le permettent... Voilà, Albert Lombo, vous avez la parole. Vous êtes donc revenu. Pour conclure, Albert Lombo, vous êtes là, j'espère, non ? Oui, je suis là. Le dernier sujet, c'était le sujet du poule, de la paix. Oui, rapidement, il vous reste 45 secondes, s'il vous plaît. Bon, mais au sujet de la paix au poule, je pense bien que c'est un problème national. Le limiter au niveau du poule, c'est... ça n'a pas de sens parce que c'est un problème national et ce problème, c'est... vous savez, le pouvoir en place a un système. C'est celui de paupériser les gens, c'est celui d'abrutir les gens, c'est celui de ne plus mettre en communication les populations pour éviter de les éveiller. et à partir de cela, cette paix devient maintenant un slogan. Cette paix ne dépend maintenant plus que du silence des armes et elle dépend maintenant du gouvernement en place. Alors là, il n'y a pas de paix. Donc, nous parlons justement de cette paix mais sans qu'elle ne soit là, simplement dans les esprits des uns et des autres. Vraiment, pour moi, c'est un grand travail à faire. Elle ne dépend pas de Tumi, elle ne dépend pas de Sasso, elle ne dépend pas des Poulois, mais elle dépend maintenant des engagements que le gouvernement doit prendre vis-à-vis de toute la population du Congo. Voilà, est-ce que ces engagements, vous croyez qu'ils seront sincères pour conclure sur ce point avec le doyen Georges Thiba, 45 secondes ? Est-ce que vous croyez en la sincérité donc du gouvernement d'ouvrir des négociations avec l'opposition conglaise ? Doyen Georges Thiba. Non, mais je pense que le gouvernement actuel n'est pas qualifié. Parce qu'il y a bien longtemps. On relance le débat pratiquement. Oui, allez-y. Non, mais je pense que le gouvernement actuel a bien montré l'hypocrisie de la démarche. Si les pressions des uns les autres n'existaient pas, ils ne parleraient même pas de la fin des crépitements d'armes. Moi, j'ai toujours pensé que à partir du moment où la pensée qui domine c'est celle des victoires, c'est-à-dire le Congo est devenu un butin de guerre pour ce gouvernement-là. Tant qu'on nous rend dans cette configuration-là, il ne faut pas se faire d'illusions. il faudrait vraiment qu'on fasse table rase de tout ce gouvernement-là et recommencer les choses à zéro. Moi, je suis vraiment pessimiste. C'est bien la première fois que je parle comme ça. Voilà, vous êtes pessimiste. Revenons un peu à quelque chose de plus gai avec Frédie Mahungou qui nous parle des prouesses d'un congolais justement qui a remporté ou aurait pu remporter le titre de... Je ne sais pas comment vous appelez ce sport déjà. Frédie Mahungou avec vous. Vous nous parlez d'un congolais qui a pris part à la finale de quoi ? Des talents de... France a un employable talent. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce jeune homme congolais donc de ce talent ? Oui, Jean-Louis. Je voulais parler de Strauss Serpent qui a pris part à la finale de François N'est-Croyable Talent la 13e saison à Paris. C'était le 19... C'était le 18 décembre 2018 à Paris et j'étais... Nous, notre organisation dont je dirige Finance Strauss Serpent depuis une année et nous l'avons sponsorisé pour faire partie de cette belle aventure. Strauss Serpent c'est un jeune congolais qui est vainqueur de l'Afrique en incroyable talent. Il est contorsionniste. Il fait vraiment la fierté du pays depuis 2017. Alors, en décembre de l'année dernière notre organisation a signé un contrat avec lui et nous lui donnons tout le support financier jusqu'à l'amener aujourd'hui à la plus prestigieuse show télévisé français qui s'appelle France en incroyable talent que nous connaissons en Amérique qu'on appelle American Gold Talent et puis en Afrique d'Afrique en incroyable talent. Voilà, donc il était l'un de 13 finalistes et je crois que la performance qu'il a tenue ça méritait vraiment d'être d'être d'occuper la première place. Malheureusement la France a choisi quelqu'un qui a incarné Johnny et je crois qu'avec l'émotion qui a chanté Johnny Hallyday. Voilà, qui a chanté de Johnny et donc ils ont pensé que c'était lui qui devait être le vainqueur de France en incroyable talent. Voilà, est-ce que vous allez étendre cela à d'autres jeunes notamment les musiciens les gens d'altérophilie les talents donc ils n'ont pas de moyens vous êtes une espèce d'impressariux je crois. Oui, pour l'instant on assure j'assure personnellement le management et puis en même temps producteur pour ces jeunes artistes parce que vivant en Afrique il est d'où il est basé au Cameroun pour se présenter dans des grands événements c'était quasiment impossible mais suite à notre soutien ça nous a permis ça lui a permis d'obtenir le visa et puis voilà je sens que merci donc Freddy c'était là une publicité gratuite pour vous la radio bien sûr alors j'avais donc sur cette antenne je tenais à remercier je tenais à remercier la diaspora à Paris qui nous a soutenus parce qu'il y a eu une communication fantastique pour permettre qu'en compte à ce jeune notamment Manassé qui est un des gars qui travaille avec Aristide Moubibici que je n'ai pas trouvé sur place il est en déplacement Freddy votre temps est épuisé nous allons prendre donc les autres qui nous attendent déjà je crois que vous avez vous pourrez en parler sur Aristide Moubibici qui est une grande tribune aussi alors merci donc à vous merci Albert Lombo merci à Aristide Moubibici tout le monde est d'accord merci à Freddy Moubibici bonne année à vous et je vous retrouve en 2019 pour d'autres shows encore une fois merci pour votre participation active toute l'année à nos programmes